Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une phrase que tu trouves souvent dans les rapports du jury ou dans les méthodologies sur la note de synthèse, qui est qu'il ne faut pas confondre un résumé avec une note de synthèse. Oui ok, mais dit comme ça, ça ne t'avance pas beaucoup. Quelle est vraiment la différence entre les deux ? Pour bien le comprendre, il faut revenir à la situation professionnelle, fictive, qui essaye de mettre en scène une note de synthèse. Et oui, une note de synthèse, c'est une épreuve qui se veut professionnelle. En quelque sorte, on te demande de faire une note comme si tu étais déjà en poste après le concours. Alors là déjà, on voit mieux la différence avec un résumé. Un résumé, c'est une situation professionnelle qui n'arrive jamais concrètement. Jamais un test supérieur hiérarchique va s'amuser à te donner 3, 4 ou 10 documents et te demander d'en faire un résumé qui respecte strictement la proportion des informations dans les documents d'origine par rapport à ton document final et qui va simplement te demander de retranscrire les différents avis, bien sûr de façon ordonnée, mais sans en tirer quelque chose de personnel. On va trouver l'exercice du résumé, par exemple, quand on fait une revue de presse, mais pas en situation professionnelle dans l'administration quand on est dans un service qui a une vocation opérationnelle. Donc maintenant, on va revenir à la note de synthèse. Pourquoi on peut confondre parfois résumé et note de synthèse ? Et bien tout simplement parce qu'on te donne des documents. Mais la commande n'est pas celle d'un résumé. Alors, par rapport à une situation professionnelle réelle, ça n'arriverait pas non plus. Un supérieur ne va pas faire des recherches sur Internet ou dans la documentation interne du service pour te fournir des documents afin que tu fasses une note. Il va simplement te faire la commande d'une note et c'est bien sûr à toi d'aller chercher les documents. Or là, on est quand même dans un cadre qui est assez fictif. On a une commande professionnelle, mais dans le cadre d'une épreuve de concours. Donc bien évidemment, tu ne pourras pas aller chercher dans une documentation des ressources qui te permettent de répondre à la commande. Donc on te donne ces ressources. Mais le contenu des documents que l'on te donne ne correspond pas à une version longue de ce que tu vas faire dans ta note de synthèse. Et c'est là où on dit que la note de synthèse, c'est vraiment une analyse. Et oui, les documents, ils te donnent des informations. Ils te donnent aussi des façons de structurer cette information. Ce n'est pas de l'information brute. Ce ne sont pas juste, par exemple, des tableaux de chiffres. Ce sont également des analyses. Mais ton analyse, à toi, elle va se placer dans une situation professionnelle fictive où tu es dans l'administration, dans un service qui participe à une politique publique et tu vas faire le point sur un sujet jusqu'à, dans certains cas, faire des propositions. On a deux types de notes de synthèse. Celle où, simplement, on te demande une analyse et une présentation de ce qui est envisagé de faire au niveau des politiques publiques. Donc, tu ne fais pas tes propres propositions, mais tu présentes ce qui est imaginé comme levier pour répondre à l'analyse que tu viens de faire. Et le deuxième cas, où tu as une note avec proposition. Donc, c'est à toi d'amener des propositions pour répondre au point que tu as soulevé dans la première partie de la note. Donc, les documents, ce sont des ressources documentaires avec des éléments d'analyse, mais tu ne vas pas en faire, donc, un résumé. Tu vas répondre à une commande, une commande qui est plus ou moins longue. Là aussi, on a deux types de notes. On a les notes avec un sujet très court. Faites le point sur, ou faites une note sur tel sujet. Et puis, on a des sujets beaucoup plus longs où on te décrit la situation professionnelle précise. On va te dire que tu travailles dans tel service, que tu reçois la commande telle supérieure qui se situe dans un contexte bien précis. Mais dans le fond, dans les deux cas, tu réponds à une commande. Dans le premier cas, on ne te dit pas qui formule la commande, mais on te formule une commande. Quand on ne te précise pas qui formule la commande, cette commande, elle est formulée d'une façon assez générale, mais elle porte sur une politique publique. Donc, tu t'adresses à quelqu'un qui se pose la question de décider ou pas de mettre en œuvre telle ou telle mesure. Donc, tu l'éclaires sur son choix. Tu lui présentes les avantages, les inconvénients, des bonnes pratiques éventuellement, que tu vas trouver dans les documents. Dans le deuxième cas, lorsqu'on te décrit exactement la situation professionnelle, tu vas faire le point sur un sujet, mais tu vas le faire en ayant en tête que ta commande, elle est formulée par quelqu'un qui a un pouvoir, qui va prendre une décision. Donc, ta note, on le dit très classiquement, c'est une aide à la décision. Selon le ministère ou la collectivité territoriale dans laquelle te place le sujet, la décision ne sera pas de la même nature. Je vais prendre un exemple tout simple. si on te demande de faire une note sur la voiture électrique. Si, simplement, on te dit, faites une note sur la voiture électrique ou les enjeux de la voiture électrique. Tu vas donner les éléments qui permettent de comprendre les apports de la voiture électrique. Tu vas aussi soulever les éventuels problèmes ou les limites de la technologie. Tu vas pouvoir aborder les nouveaux usages de la voiture électrique. Et ensuite, tu vas synthétiser les politiques publiques dans le domaine de la voiture électrique, par exemple, au niveau fiscal, avec le bonus écologique, au niveau des infrastructures, avec les bornes de recharge, etc. Maintenant, si tu as un sujet qui te précise que tu es, par exemple, dans une collectivité territoriale, tu pourras avoir, au niveau des décisions qui seront prises, des décisions d'une nature plus précise. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais cette note dans le cadre d'une commune, tu peux avoir la question très concrète de savoir combien de bornes électriques la commune souhaite implanter. Si tu es au niveau de la région, tu auras peut-être une réflexion sur l'aspect fiscal, des aides supplémentaires par rapport au bonus. Si tu es dans un ministère, le ministère de la transition écologique, par exemple, où on va réfléchir peut-être aussi avec Bercy sur le niveau du bonus écologique au niveau national ou sur les normes que l'on va imposer aux voitures électriques. On peut même imaginer au ministère de l'Intérieur que l'on réfléchisse sur le point de vue de la sécurité. Est-ce que la voiture électrique pose un problème de sécurité, par exemple, pour les piétons qui ne l'entendraient pas venir ? Voilà, des tas d'exemples qui te montrent que sur la voiture électrique, tu peux avoir un sujet qui te le pose, la question du point de vue global, et là, tu vas essayer de balayer un certain nombre de thèmes, aussi bien sur les enjeux de la voiture électrique, de la technologie, de ses usages, mais aussi en termes de politique publique. Et puis, des sujets où on a un contexte professionnel où tu te situes dans une administration, une collectivité territoriale, et dans ce cas-là, tu vas compléter ta note par des propositions ou simplement résumer les axes qui sont présentés dans le dossier, mais qui sont mis en œuvre par cette collectivité ou cette administration. Ce qui est intéressant dans le cadre de ces exercices avec mise en situation professionnelle, c'est de bien relier la première partie de la note sur l'analyse avec la deuxième partie. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de la voiture électrique, il y aura une partie qui est commune avec les notes sans contexte professionnel, c'est-à-dire, tu vas poser le contexte, tu vas donner les grandes lignes, les grands enjeux, etc. Mais dès cette première partie de la note, tu vas mettre en évidence des points de vigilance particuliers. Et ces points de vigilance particuliers, c'est sur ceux-ci que tu vas mettre l'accent dans la deuxième partie. Par exemple, si tu es plutôt sur une collectivité qui se pose des questions d'infrastructure, ta première partie, elle va développer ces questions d'infrastructure, les points de vigilance, par exemple, sur la voiture électrique, quel est l'équilibre que l'on va trouver entre les places de stationnement pour tout le monde et les places qui seront réservées aux véhicules qui sont en charge. Eh bien, si tu mets en évidence dans ta deuxième partie en proposition des propositions sur ce point, il faut bien sûr amorcer la réflexion dans la première partie. Alors, dans le cas de ces notes de synthèse, avec contexte professionnel ou sans contexte professionnel, les documents sont des ressources. Ce ne sont pas eux qui guident ta réflexion au sens où ils vont te donner un argumentaire précis. Ce sont des documents qui vont te permettre, par exemple, pour certains de détailler les enjeux, pour d'autres d'obtenir des chiffres, pour d'autres d'avoir un point sur les politiques publiques mises en avée actuellement, et enfin, par exemple, des documents qui te montent des bonnes pratiques qui pourront t'inspirer pour faire des propositions. Donc, tu pioches dans les documents ces différents éléments. Tu n'es pas en train de les résumer. Tu vas peut-être dans certains documents tirer une ou deux informations et dans d'autres documents trouver une analyse qui là va te servir réellement à structurer une de tes sous-parties. C'est très variable, ce qui n'est pas le cas dans un résumé. Alors maintenant, cette argumentation, elle obéit quand même en général à un plan type. Ce plan type, je l'avais déjà décrit dans une précédente vidéo. Je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que tu puisses aller t'y référer si tu le souhaites. Ce plan type, il ne marche pas non plus à tous les coups. Il faut bien que tu te poses la question quelle est la nature du travail que je devrais faire dans cette administration ou cette collectivité une fois que je l'aurai intégré. Je te prends un exemple. Par exemple, le concours d'attaché à la DGSE. Eh bien, quand tu es à la DGSE, la plupart des premiers postes ça va être des postes d'analyse où tu vas étudier la situation d'une zone géographique d'un pays et tu vas faire une note qui rend compte de cette analyse. Alors, tu vois que là, mon plan type sur les politiques publiques ne marche pas très bien. Donc, sur ce concours-là, eh bien, il va falloir rechercher des bonnes copies, lire les rapports du jury pour voir exactement ce qui est demandé. Donc, tu vois que le plan type ce n'est pas non plus un plan universel. D'ailleurs, sinon, tout le monde ferait le même. mais c'est une argumentation qui te permet en général de répondre concrètement à la commande qui t'est formulée. Alors, j'espère que ces quelques minutes t'ont permis d'y voir plus clair sur la différence entre un résumé et une note de synthèse. Tu trouveras sur cette chaîne d'autres vidéos qui te permettront de poursuivre la compréhension de la méthodologie de la note de synthèse. Tu peux également, si tu le souhaites, rejoindre un espace partagé entièrement gratuit sur Slack où tu trouveras des ressources méthodologiques. Tu trouveras également des ressources documentaires, des points sur l'actualité par exemple et tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter et il me reste à te dire à bientôt sur YouTube. et à bientôt sur Slack !